Salut tout le monde et bienvenue pour le test du Podor VR. D'ailleurs selon que j'ai pensé à un cousin d'un célèbre personnage de Game of Thrones, se cache en fait un casque VR autonome. Par casque autonome, je veux dire par là qu'il n'a besoin ni de PC ni de smartphone pour fonctionner. Le casque intègre en effet ses propres processeurs et cartes graphiques, à savoir un Hallowiner H8, un processeur Octo-Core à 2 GHz et une PowerVR SGX544. Il est pour finir accompagné de 2 Go de RAM et d'une batterie de 4000 mAh. Ce qui vous fournira 2h d'autonomie avec le Wi-Fi et environ 2h45. Mais ce qui m'a fait choisir ce casque VR plutôt qu'un autre chez Gearbest, c'est son écran LCD 1440p, ce qui lui donne le screen door le moins perceptible que j'ai pu voir en réalité virtuelle. Sachant que je possède aussi un Oculus Rift, un PS VR et un Samsung Gear VR. Le casque est donc un candidat parfait pour la lecture de vidéos, vidéos que vous pourrez lire soit sur les 16 gigabits présents dans le casque, soit sur une carte micro SD, soit même sur une clé USB. Pour ce qui est des jeux vidéo, vous pourrez soit les télécharger sur le store dédié de l'appareil, soit sur le traditionnel Play Store de Google. Ensuite vous pourrez jouer soit avec les touches situées sur le dessus de l'appareil, soit avec une manette Bluetooth compatible avec n'importe quel système Android. Mais personnellement, ce qui m'intéresse le plus pour ce casque VR, avec évidemment une puissance moindre que mes PlayStation 4 Pro et mon PC, c'est de pouvoir regarder des vidéos d'où je veux avec en plus une résolution plus élevée. Que ce soit pour les films, les séries ou encore les mangas, je suis conquis. La claque est d'ailleurs encore plus grande avec des vidéos side by side, avec des effets 3D de toute beauté et l'impression de se trouver face à un écran de 5 mètres de diagonale. Je note aussi la présence du logiciel Kodi dans le store dédié de l'appareil. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous laisse faire la recherche sur Google. Et pour finir, parlons du joli bonus de l'appareil avec son entrée HDMI. Pour faire simple, il vous suffit de raccorder n'importe quel périphérique HDMI à votre casque, comme vous le feriez à un écran traditionnel. Que ce soit votre lecteur DVD, votre PC ou même votre console de jeu. Une fois dans le casque, allez dans l'application HDMI de l'appareil. Et voilà, vous pourrez profiter de n'importe quel contenu dans le casque, avec toujours cette sensation de le voir sur un écran de plusieurs mètres de diagonale. Personnellement, j'ai essayé pas mal de jeux PlayStation 4. Comme vous allez voir, c'est un vrai régal. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, vous l'aurez compris, pour un casque qui se retrouve à à peu près 160€ sur le site diarbes.com, on se retrouve face à un rapport qui a été pris imbattable. Que ce soit pour la vidéo avec son lecteur vidéo intégré qui permet de regarder des vidéos où on veut, avec un écran 1440p qui donne un screen door hyper léger. Ou même pour le jeu vidéo, pas forcément avec les jeux Android qui sont un peu limités, mais surtout grâce à la connexion HDMI qui vous permettra de jouer à votre PlayStation 4, votre Xbox One, voire même votre PC. Tout ça sur un écran géant de plus de 5 mètres, c'est absolument génial. Donc voilà, pour 160€, je le recommande tout à fait. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Franchement, je suis étonné, satisfait, comblé. Je ne m'attendais pas à avoir un appareil de ce niveau-là à un prix si bas. Donc voilà, je recommande ça totalement. Donc si vous voulez plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Et à bientôt pour un nouveau test sur le bazar de Dracula.